Avec la grâce de Dieu, nous allons continuer notre étude au Corinthien, en deux Corinthiens. Nous allons lire en Corinthiens 2, chapitre 11 et verset 12. Je continuerai à me comporter comme maintenant, afin d'enlever tout prétexte à ceux qui ne voudraient pour un se vendre d'être pleinement nos égaux. Ces gens-là ne sont que de faux apôtres, les tricheurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Il n'y a là rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs du Dieu juste, mais ils auront la fin que méritent leurs actions. Je le répète, que personne ne vous considère comme fou. Ou alors, si on le pense, acceptez que je sois fou pour ce que je puisse, moi aussi, me vanter un peu. Certes, en étant amené à me vanter, je ne parle pas comme le Seigneur le voudrait, mais comme si j'étais fou. Alléluia. Alléluia. Vous supportez quand on vous traite comme des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous regarde de haut, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de le dire, nous avons été trop faibles à cet égard. Cependant, là où d'autres osent se vanter, je parle comme si j'étais fou. Alors, je lis au chapitre 11, verset 30. S'il faut que je me vante, je me vanterai de ma faiblesse. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, qu'il soit loué pour toujours. C'est que je ne mens pas. Quand j'étais à Damas, le gouverneur, représentant le roi Arétas, plaça des gardes aux portes de la ville pour m'arrêter. Mais par une fenêtre de la muraille, on me descendit à l'extérieur dans une corbeille. Et c'est ainsi que je lui échappais. Alléluia. 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 Amen pour la parole du Seigneur. C'est la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. La première était assez autoritaire et à cause du péché qui existait en Corinth. Quelqu'un qui avait la femme de son père qui n'était pas sa mère bien sûr. Et nous savons que dans cette église il fallait qu'il intervienne avec autorité parce qu'il y avait ce péché qui existait dans cette église là. Et bien sûr ce qui avait à faire avec le spirituel, l'apôtre Paul parlait du spirituel aux Corinthiens. Et avec beaucoup de détails il expliquait comment il faut faire la communion, la sainte communion. Et depuis cette époque là, je peux dire, beaucoup ont douté de ces paroles. Et l'explication de l'apôtre Paul pour ceux qui sont dans l'église et qui sont dans le péché. Et comment gérer les dons qui sont dans l'église. Et comment aussi faire part de la sainte communion, prendre part à la sainte communion qui se fait le dimanche. Par exemple, le pain et le vin qui se prend le dimanche qui est la sainte communion qui se fait le dimanche. Par la foi donc, le pain est le corps du Seigneur et le vin est le sang du Seigneur. Par rapport aux femmes par exemple, les femmes doivent porter un voile pendant la prière pour les anges, pour la gloire de Dieu. Maintenant donc, au deuxième épître de Paul qu'il envoie aux Corinthiens, il voit certains qui sont réticents et d'autres qui acceptent ses prérogatives et ses instructions et ses recommandations. Il y a de différentes personnes. Il y a des coeurs qui veulent le Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit. Certains veulent suivre la volonté du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul ici parle à ceux qui sont volontaires et qui désirent suivre le Seigneur. Et une autre partie de personnes qui sont tièdes, frileux et qui ne veulent pas tellement suivre le Seigneur. Il y a une autre partie qui sont de faux serviteurs, qui veulent rassembler des frères dans l'Église pour qu'ils soient des frères pour eux-mêmes. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il se souvient de tout ce qu'il a traversé. Il dit que notre bouche, notre parole, c'est ouverte pour vous. Nous vous avons aimé avec tout notre cœur, dit l'apôtre Paul au Corinthien. C'est pour cela que nos paroles étaient des paroles de vérité et des paroles de sincère. Mais vous, vous avez été tristes après nos paroles. Mais cette tristesse que vous avez après avoir reçu nos paroles, mais la tristesse que vous avez, ce n'est pas à cause de nos paroles, mais à cause que votre amour n'est pas assez grand. Donc, si quelqu'un n'a pas cet amour de Dieu qui est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit, alors commence la tristesse, alors on se fâche, on a une humeur qui n'est pas agréable, et alors tout nous fait défaut, tout n'est pas à notre volonté. Mais l'important, c'est l'amour. Lorsque le cœur de l'homme est serré et ne peut pas accepter l'amour de Dieu en elle, dans le cœur, alors l'homme sera dans la difficulté et il va souffrir même s'il n'a pas l'amour de Dieu dans sa vie. Il sera triste parce que celui qui aime vraiment, il peut patienter, il peut attendre, il peut pardonner. Ce sont les caractéristiques de celui qui a l'amour de Dieu en lui. Et nous savons que cet amour est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. « Mais comment le cœur de l'homme s'ouvre, grandit et comment devient-il petit ? » Comment ce cœur devient-il petit ? Et comment ce cœur grandit-il ? Et comment Dieu remplit le cœur de l'homme par son amour, mais lorsqu'il trouve un cœur fermé, dur, comment va-t-il agir pour lui remplir d'amour à cette personne ? Et la réponse, c'est de ne pas avoir de relation avec le monde extérieur. Il y a la justice de Dieu d'un côté et l'injustice des hommes de l'autre côté. Il y a la lumière et l'obscurité. Il y a le Christ et il y a aussi le diable. Il y a le croyant et il y a celui qui ne croit pas. Il y a le peuple de Dieu et puis il y a le peuple qui n'est pas de Dieu. Et ces situations guident l'homme, dirigent l'homme vers Dieu qui est amour pour qu'il puisse recevoir de cet amour de Dieu. Donc, justice et injustice. Lorsque l'homme, le cœur de l'homme penche l'un ou de l'autre, et nous savons que le cœur de l'homme se trompe lui-même. Il est corruptible, le cœur de l'homme est très corruptible. Il se corrompt facilement, il trompe sa propre personne. Et nous savons que la volonté du Père par le Christ, c'est de demander d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas facile d'être soumis à la parole de Dieu et de ne pas tomber dans l'injustice. La parole de Dieu n'est pas facile à accomplir. Il est presque, je pourrais vous dire, impossible de la faire sans la volonté de Dieu. Comme par exemple, aimer ton prochain comme toi-même. Qui peut penser à ça ? D'aimer, par exemple, tous ceux qui nous sont proches, de les aimer comme nous-mêmes. Ce n'est pas facile à faire. Ou, par exemple, encore plus difficile. Par exemple, le commandement de Dieu, aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Qui peut dire que nous aimons tous les frères ? Qui peut dire cela ? Moi je peux dire, qui peut dire aimer son prochain comme Dieu nous a aimés ? Le christianisme est-il une utopie ? Est-il quelque chose que nous ne savons pas réaliser ? Mais la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu par le Christ, nous emmène dans une impasse ? Non. Bien sûr que non. Dieu nous dirige, il nous guide dans des sentiers de justice. Il nous guide et il nous dirige sur un chemin difficile, mais qui est certain d'arriver à la gloire de Dieu, au royaume de Dieu. Donc, ce que toi, tu ne sais pas accomplir, Dieu te garantit, t'assure que par sa grâce, par sa grâce, par la grâce de Jésus-Christ, il va l'accomplir. Et avec la force du Saint-Esprit. L'évangile, donc, de Jésus-Christ est certain et est praticable simplement avec la force de Dieu et du Saint-Esprit. On ne peut pas devenir chrétien sans faire avec Dieu. Celui qui se rabaisse trouve la grâce de Dieu. Et la force du Saint-Esprit ne l'a pas chaque personne, mais celui qui désire avoir un contact avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et si ces deux-là passent comme quelque chose d'insignifiant pour le chrétien, alors le chrétien va se trouver dans des impasses, des voies sans issue, parce qu'il ne pourra pas accomplir la parole de Dieu. Il sera simplement un auditeur, simplement, mais qui met en pratique la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, en nous disant, la parole de Dieu nous dit, au... Il nous dit, ici, nous allons lire comment le chrétien peut être quelqu'un qui n'entend pas seulement la parole, mais qui la met aussi en pratique. Et nous savons que, humainement, c'est impossible. Donc, je lis en Jacques ce que nous dit la parole de Dieu. « Ne vous faites pas d'illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. » Et au verset 23 du chapitre 1 de Jacques, « Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. » Après s'être regardé, il s'en va et a oublié aussitôt comment il était. Quelqu'un qui voit comment il est, donc qui voit qu'il n'est pas juste comme il devrait, il ne sait pas comment se corriger, il oublie et il s'en va. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça, mais que nous mettions en pratique. Mais celui qui veut être quelqu'un qui met en pratique la volonté de Dieu et qu'il comprenne pour que Dieu le transforme et le fasse devenir quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. Si lui, il se tourne vers la loi parfaite qui nous procure la liberté, donc s'il se tourne vers la parole de Dieu et qu'il insiste et qu'il soit attaché fidèlement à cette parole, il ne devient pas simplement quelqu'un qui écoute la parole, mais qui met en pratique la parole de Dieu. Donc si l'homme se tourne avec attention vers la parole de Dieu, vers l'évangile, et il met cela en pratique par la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit, tout ce qu'il peut faire, bien sûr, mais suivant la volonté de Dieu, pas l'injustice, mais la justice de Dieu, tout ce qu'il peut faire, jusque là où va sa force. Alors Dieu le met devant et il le considère comme quelqu'un qui met en pratique sa volonté, même s'il n'arrive pas à l'accomplir totalement. Donc c'est un secret, spirituellement, même en essayant de faire la parole de Dieu, même si on n'arrive pas à la faire totalement, mais notre volonté de la faire, nous sommes considérés par Dieu comme des personnes qui veulent mettre en pratique la parole de Dieu. Et si tu n'arrives pas à réaliser quelque chose, ne t'en fais pas, prie à Dieu, demande à Dieu de te libérer, demande à Dieu de t'aider. Si par exemple quelqu'un qui fume, il ne sait pas se libérer de la cigarette, il ne doit pas s'en faire, mais demandez à Dieu. Oui, et je me souviens, moi, quand je fumais, je demandais à Dieu qu'il me libère de cette cigarette et que je arrête de fumer. Et après, je priais à Dieu, et Dieu m'a amené par-ci, par-là, et il a fait grâce dans ma vie, et il m'a donné la force. Et le Seigneur a permis que je puisse me libérer de la cigarette. C'est pour ça que l'Évangile du Seigneur ne nous guide pas dans une impasse, dans une voie sans issue, mais dans des grandeurs. Et Dieu, le Père, par son Fils Jésus-Christ, nous dirige, lui qui est le Messie. Il nous guide dans la justice et dans sa gloire. Alléluia! Et la première chose est de prendre une décision. Dans notre cœur, prendre une décision. Je ne veux pas l'injustice et la transgression, mais je veux l'obéissance à Dieu, à notre Père. C'est le premier pas. Le deuxième pas, d'avoir une communion avec l'obscurité ou bien avec la clarté. La clarté est venue, la lumière est venue, c'est Jésus-Christ. Mais les hommes ont choisi l'obscurité parce que leurs œuvres étaient mauvaises et rusées. Et lorsque ils font leurs œuvres dans la lumière, leurs œuvres sont bien claires et visibles. Donc, le deuxième secret pour avancer dans l'Évangile et dans la vie spirituelle, Et d'être édifié personnellement dans le spirituel et de grandir, d'évoluer spirituellement. Et que Dieu remplisse notre cœur d'amour, par son amour. Donc, nous devons faire attention à sa parole et de nous soumettre à sa parole. Et que le Seigneur soit agréable, que nous lui soyons agréables. Il y a aussi le Christ et le diable. Et bien sûr, c'est eux qui sont des maîtres. Le Christ, c'est le maître. Et nous avons le diable qui est le maître de ce monde. Et le Christ est le maître de l'Église, de son Église. Et sous quel pouvoir nous nous mettons ? Qui est notre supérieur ? Est-ce que Jésus est notre supérieur, est celui qui est notre maître ? Ou bien notre supérieur et notre maître est le diable, par ces transgressions qu'il désire que nous fassions ? Et cela est le diable. Chacun fait son travail. Si, et je vais le lire, d'où viennent les disputes et les différends ? Et ils parlent aux chrétiens. Pas, et cela ne vient-il pas, de votre volonté et de vos désirs personnels. Donc, vous avez des envies charnelles, des convoitises charnelles, par exemple. Ils amènent l'homme à être dominé par le diable. Et comment cette volonté ? Si je reste, par exemple, devant Internet et je vois des images et des désirs malicieux, et je commence à m'éloigner de la volonté de Dieu qui me guide vers son royaume, et je me déporte vers le royaume du diable. Donc, les convoitises de la chair qui guident l'homme à des désirs et à des volontés et des plaisirs charnelles, ce sont lorsque l'homme laisse son cœur aller vers les penchants de l'homme. Et l'homme ne peut pas se rendre compte parfois les volontés, les désirs et la convoitise d'autres choses qui se combattent à l'intérieur de nous. Il y a un combat qui se fait entre nous. Et nous le savons tous que ce combat se fait dans notre corps, dans notre chair, ce différent qu'il y a entre le bien et le mal, dans notre esprit, ce combat qui se fait en nous, du bien et du mal. Et dans cette logique, l'homme, lequel se donne à ses volontés et à ses convoitises de la chair, et au plaisir de la vie, cet homme-là, par exemple, sans le savoir, lorsqu'il va le savoir, il sera trop tard, il va se transporter de la lumière à l'obscurité. Et à partir de là, il est dirigé par le prince de ce monde qui est le diable. Et son cœur est rempli de convoitises et de désirs charnels. Il ne peut pas aimer, il voit à gauche, à droite, des choses qui le déplaisent. Il veut d'autres choses, sa chair le soulève. C'est un être qui est sous la domination du diable. Et je peux vous dire que, et beaucoup de nous, peut-être nous étions arrivés à cette situation-là. Mais nous remercions Dieu le Père par Jésus-Christ. Lorsque nous avons compris par le Saint-Esprit, nous avons compris, nous avons demandé le sang de Jésus-Christ, nous nous sommes repentis de nos actes, et Dieu, par son Fils, nous a pardonnés. Il nous a pardonnés nos convoitises que nous avions. La convoitise d'autres choses qui sont dehors de la volonté de Dieu. Dieu nous a pardonnés. Et quelle différence il y a entre le croyant et le non-croyant ? Par exemple, la vie du chrétien est justice, et nous savons que la vie du non-croyant est l'injustice, et ainsi est le croyant et l'incroyant, celui qui ne croit pas. Celui qui croit en Dieu et qui a confiance aux paroles de Dieu est de marcher par la foi, et en faisant la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et par rapport à ceux qui ne croient pas en Dieu sont aveuglés par le diable pour que l'évangile n'éclaire pas leur esprit. Et puis nous savons la manière de vénérer Dieu. La manière de vénérer Dieu est la maison de Dieu. Et nous, nous savons très bien que nous sommes le temple de Dieu, parce que l'Esprit Saint demeure en nous, habite en nous. Donc, si dans la maison de Dieu, donc, nous sommes notre corps, nous apportons des idoles, Alors, ce qui arrive, c'est que le Maître s'en va. Le Maître s'en va si nous mettons des idoles en nous. Nous perdons la présence de Dieu. Et les idoles ne sont pas simplement des symboles d'adoration, des icônes ou des statues, mais il y a parfois d'autres choses que nous aimons dans ce monde et qui deviennent pour nous un idole, une idole. Une personne, une maison, le travail, un objet. J'aime beaucoup, par exemple, mon petit-neveu. J'en fais une idole. J'aime beaucoup mes enfants. J'aime beaucoup ma femme. Mais au-dessus de tout, bien sûr, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est de là que j'attends mon salut. Faire attention. Et l'homme, quand il prend conscience et il choisit le juste et rejette l'injuste, rejette ce qui est mauvais et prend et accepte la lumière et rejette l'obscurité, qu'il accepte Jésus-Christ et rejette le diable et qu'il choisit la foi et ceux qui ont la même foi que lui et rejette l'incrédulité et ceux qui n'ont pas de foi et qu'il choisit le vivant, le Dieu vivant et qu'il rejette tout ce qui est idolâtrie et idole. Donc, à cet homme-là, cette personne est séparée du monde. Il fait partie de la vie de Dieu. Et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc, nous entrons dans dans la vie de Dieu, dans la famille de Dieu et la bénédiction absolue vient par cette union avec Dieu. la bénédiction l'obéissance à cette séparation à une parole. Moi, je serai votre père et vous, vous serez mes enfants. Vous serez mes filles et mes fils. Donc, Dieu le Père dit cela. Non seulement prendra en compte, prendra en charge notre vie spirituelle, mais par promesse, il le dit, par le sang de Jésus donc, il le dit, « Vous serez mes fils et mes filles. » Et vous pensez une promesse pareille par Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous, vous êtes des enfants. Oui, vous êtes des enfants, mais des enfants de Dieu, du Créateur. Et Dieu nous révèle cette promesse. Et Dieu nous révèle cette promesse. Et cette promesse est d'actualité. Lorsqu'on se sépare de l'obscurité, alors Dieu va prendre ta vie totalement en charge. Et souvent, on me demande, frère, pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela ? Et le fidèle est triste. Et la réponse, parce que Dieu le permet. Parce que nous ne sommes pas totalement, peut-être, unis avec Dieu. Et il faut par cela que Dieu permet pour nous séparer avec le monde. Est-ce que tu n'as pas mis de but dans ta vie de ne pas te souiller, de ne pas te salir, par exemple, des convoitises de la chair, les convoitises de ton cœur et le plaisir de la vie. Et d'être dans le royaume de Dieu. Pour que Dieu permette quelque chose de mal, Dieu permet cela pour que tu puisses revenir. Parce qu'il n'y a pas de chemin juste dans ce que tu vas. Et il faut revenir. C'est un signe pour le chrétien pour qu'il puisse revenir de son chemin mauvais. Et l'apôtre Paul dit, nous avons été libérés du péché et nous avons été soumis à Dieu. Alors, votre fruit sera la sanctification et après, c'est la vie éternelle qui nous attend. C'est pour cela que l'apôtre Paul continue et dit, il confesse et dit, Donc, en ayant, chers frères et sœurs, cette grande promesse, ce que nous devons faire pour garder ces promesses, ces grandes promesses de Dieu, que tu seras fils de Dieu ici sur la terre et fille de Dieu ici sur la terre comme un homme et comme une femme. Donc, cette grande promesse que Dieu nous dit, que nous serons ses fils et ses filles et de bénéficier de cette promesse, nous devons purifier notre être intérieur et de purifier notre intérieur de tout désir charnel, convoitise charnel. Quelle qu'elle soit, Quelle qu'elle soit, Quelle qu'elle soit, nous devons condamner cette chose qui nous fait sortir de la volonté de Dieu. Nous devons nous purifier, condamner ce qui nous fait sortir de la parole de Dieu. Et alors, nous pourrons être propre, sanctifié. celui qui est entraîné des convoitises de la chair, les volontés de son cœur et la volonté de son esprit, il n'a pas la crainte de Dieu et la crainte de Dieu n'agit pas en lui pour le faire venir sur le droit chemin. Il y a par exemple ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur de Dieu et ils n'ont pas honte des hommes. En disant cela, certains sont se comporter comme fou, mais devant Dieu, il est considéré comme insensé. C'est pour cela que nous devons accomplir la sanctification, nous purifier dans la crainte de Dieu, craindre de transgresser la volonté de Dieu pour lui être agréable. et que l'amour de Dieu remplisse notre cœur. Et quand cet amour remplit notre cœur, alors nous nous transformons, nous nous métamorphosons. Et la volonté, ce n'est pas ce que je peux faire, ce que je suis capable de faire, mais ce que Dieu fera pour moi. Et ça, c'est la question de tous les hommes chrétiens. Moi, Seigneur, je ne peux pas faire cela. Toi, tu peux le faire. Seigneur, par exemple, ça, je ne le veux pas. Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Et lorsque l'homme a cette crainte de transgresser la volonté de Dieu, et lorsqu'il y a le péché et l'injustice dans l'homme, Dieu permet certaines situations, conséquences pour que l'homme revienne sur le droit chemin. Et il faut que la crainte vient dans l'homme, la crainte d'être en transgression avec Dieu. Alléluia. Dieu est très attentif. Il prend soin de nous. Il est très prudent avec nous. Il ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Il ne nous juge pas. sa volonté est de nous apporter dans la bénédiction et dans la purification. Il ne nous condamne pas. Alléluia. Lorsque l'homme a la crainte de la transgression de la parole de Dieu, mais ne peut pas, alors le Christ va faire une grâce. Il va lui donner la force par le Saint-Esprit d'être conforme à la volonté de Dieu. Donc, la faiblesse de Dieu, Dieu ne la prend pas en compte. Il sait très bien que l'homme est flèble et il sait libérer ceux qui sont dans les tentations. Et il voit l'homme qui n'a pas peur de Dieu comme celui qui est inscrit dans l'Évangile qui disait « Moi, Dieu, je n'ai pas peur et des hommes, je n'ai pas honte. » Par contre, celui qui dit « Je crains Dieu et j'ai honte des hommes », Dieu lui donne de la force pour l'établir quelqu'un qui met en pratique sa volonté et il devient agréable à Dieu. Par exemple, certains qui font quelque chose et qui ne savaient pas que c'était un péché, lorsqu'ils le font, il n'est pas considéré comme un péché. Mais lorsqu'il le sait que ce qu'il fait n'est pas juste de la part de Dieu, alors c'est pris en considération lorsqu'il sait que c'est interdit. Donc ainsi, l'apôtre Paul, il leur a expliqué ici aux Corinthiens toutes ces choses-là qui arrivent aux Corinthiens et tout cela leur arrive et ils n'ont pas le cœur ouvert. et il leur a dit comment faire pour avoir un cœur ouvert. Maintenant qu'ils le savent et ils sont sincères et ils l'ont compris, ils l'ont lu par l'épître qu'ils ont reçu, donc la lettre de l'apôtre Paul, Dieu va les rendre pas simplement des auditeurs mais des personnes qui mettent en pratique, qui accomplissent la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dit acceptez-nous comme ils disent de nous, nous n'avons pas détruit, nous n'avons pas fait du mal à personne et ça, ce sont les caractéristiques de mauvais serviteurs. certains disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu mais ils font ils sont injustes avec les hommes ils sont injustes avec les hommes parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu et ils ne connaissent pas la volonté de Dieu mais ils se disent chrétiens ils peuvent se comporter injustement vis-à-vis d'autres personnes par exemple si nous nous sommes comportés injustement envers quelqu'un et nous ne l'avons pas compris mais lorsqu'on nous le dit il faut rectifier il faut corriger ce chemin il faut remettre les choses à leur place et parfois on peut même détruire des personnes et par exemple quelqu'un vient et te donne est-ce que je peux faire ce travail et toi tu dis oui vas-y fais-la et lui il peut se détruire par ton oui que tu lui as donné par ton accord donc il faut donner de très bons conseils et faire très attention avant de donner un conseil parce que nous pouvons détruire même des personnes des familles des enfants des jeunes des anciens par les conseils il faut être très très prudent et la parole de Dieu nous dit est d'être rapide à écouter et lent à répondre ne donne pas de conseils à personne ne donne de conseils à personne parce qu'il y a un risque de le détruire seulement si la chose est certaine par la parole de Dieu et si seulement Dieu vient et nous dirige par son Saint-Esprit c'est terrible que quelqu'un un frère ou une sœur qu'il vient à l'église et que les anciens et les diacres le détruisent par la mauvaise le mauvais conseil qu'il pourrait lui donner et l'apôtre Paul il dit nous n'avons pas fait de mal à vous corinthiens nous n'avons pas profité de vous de rien du tout ça ce sont les erreurs il y a parfois même dans les églises des injustices et des profits qui se font et l'apôtre Paul le dit lui-même il n'a pas profité de les églises où il est allé et Dieu nous donne de bons conseils d'être des bons frères et des bonnes sœurs donc l'apôtre Paul continue il dit j'ai beaucoup d'assurance envers vous et j'ai beaucoup de joie avec vous parce que nous sommes venus en Macédoine et nous avons trouvé beaucoup de problèmes vous aviez beaucoup de combats extérieurs et beaucoup d'angoisse intérieure et nous sommes heureux parce que Tite le frère Tite est venu parmi nous et il nous a apporté des nouvelles il nous a apporté les nouvelles et la joie que vous avez de nous voir et le désir de nous voir pour que notre joie soit parfaite parce que nous voyons vos résultats et votre résultat est venu par la prédication de Dieu et du Jésus Christ par le Saint-Esprit Amen Nous remercions le Seigneur pour cette parole aujourd'hui Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz